C'est un grand jour pour Akiko Usui. Elle choisit son kimono de mariage. La séance d'essayage dure des heures, évidemment. Le blanc à fleurs, le rouge, non le violet, à moins que ce soit le noir à motif jaune. Je ne sais pas si je peux dire que je me sens spéciale ou si j'ai le premier rôle. Mais je n'ai pas tellement d'occasion d'être traitée comme ça. Je me sens juste heureuse. Akiko est totalement relookée pour son mariage. Kimono, nouvelle coiffure et tutti quanti. Il ne lui manque que le fiancé. En fait, tout ça, c'est du flanc. L'idée est de vivre les sensations d'un jour de mariage, même s'il n'y a pas tout ce qui va avec. Akiko a 38 ans, elle est célibataire depuis 10 ans et ne trouve pas de mari. Pas grave, au Japon, on peut désormais se marier tout seul et ça n'a pas l'air de déprimer l'intéressé. On n'a pas vraiment besoin d'avoir un fiancé. En fait, on peut s'amuser sans eux. Donc ça ne sert à rien de mettre de l'énergie dans la recherche d'un partenaire. C'est l'agence de Yukiko Inoue qui a inventé le concept du mariage en solo. Depuis qu'elles sont petites, les Japonaises rêvent de porter une robe de mariée un jour. Mais le temps passe et elles sont toujours célibataires. Elles n'ont aucune perspective de se marier et elles se disent qu'elles vont finir leur vie sans avoir pu porter une robe de mariée. Et ça marche. Lancé en juin dernier, sa nouvelle formule affiche complet malgré son prix, 3000 euros. Yukiko surfe sur le déclin de l'amour au Japon. L'archipel est le pays du célibat. La moitié des femmes et plus de 60% des hommes de 18 à 34 ans ne sont ni mariés ni en couple. Et ça, le gouvernement ne peut plus le tolérer. Le Japon vieillit trop et il n'y a pas assez d'enfants. Le pays risque de perdre un tiers de sa population d'ici à 2060. Alors les autorités investissent 25 millions d'euros par an pour promouvoir les rencontres. En voiture. Nous sommes dans la province de Gifu, dans l'ouest du pays. Avec un sauveur de l'amour payé en partie par l'Etat. Un animateur de speed dating. J'imagine que vous êtes encore un peu tendu. Y a-t-il des gens parmi vous qui prenaient le train pour aller à l'école ? Moi, c'était mon cas. J'aimais beaucoup le train, car c'était l'occasion de regarder les filles des autres écoles. C'est cette petite excitation que j'aimerais que vous ayez aujourd'hui. Dans le train, la préfecture de Gifu a livré 40 célibataires aux mains du redoutable Ryusuke. Ça le fait d'être comme ça ? Accroché à la poignée et de découvrir par hasard que la femme assise en face de vous vous plaît ? Vous ne trouvez pas ? De quoi vous avez honte, les mecs ? Terminus, tout le monde descend. C'est l'heure de la balade au bord de la rivière. Ryusuke a réussi à créer 3 couples aujourd'hui parce qu'il connaît la mentalité japonaise, nous dit-il. Les Japonais font vraiment attention au regard des autres. Ils ont peur de passer pour des prétentieux s'ils mettent trop d'ambiance, par exemple. Il y a donc peu de rencontres dans le cercle proche. Je me suis rendu compte que la communication se faisait mieux entre personnes qui viennent de loin, comme aujourd'hui. Et pour les cas les plus difficiles, les autorités ont prévu l'artillerie lourde. A Tokyo, nous assistons à ce qu'on appelle ici un machicon. C'est Cupidon, version Godzilla. Un speed dating gigantesque où on peut manger, boire et plus s'y affiniter. Aujourd'hui, 10 000 participants sont rassemblés pour cette grande foire de l'amour, comme Megumi et Shiori. Je fais parfois des rencontres par le biais d'amis qui me présentent quelqu'un. Mais de manière générale, je fais peu de rencontres au boulot. C'est pour ça que je viens ici pour trouver quelqu'un. Première étape pour ces 2 infirmières, coller un maximum d'informations sur l'étiquette qu'elles portent autour du cou. Par exemple, être l'aîné de la famille n'est pas un bon point car l'aîné s'occupe des vieux parents, pas terrible pour draguer. Le groupe sanguin fait aussi partie des critères qui peuvent faire la différence. Avec le groupe sanguin, on peut deviner à peu près le caractère de la personne en question. Quand on se retrouve avec une personne du même groupe sanguin, le contact passe plus facilement. Elles partent en chasse. En 2 minutes, elles sont attrapées par une hôtesse. Il faut aller vite. Vous êtes bien deux ce soir ? Oui. Partons donc à la recherche de 2 hommes. Y a-t-il 2 hommes venus ensemble ce soir ? Ah, j'en ai déjà trouvé ! Je vous invite à faire connaissance car c'est un lieu de discussion libre. Je mets les pieds dans le plat. Vous êtes soeur jumelle ? Pas du tout. Vous êtes soeur alors ? Pas du tout. Il va falloir faire mieux. Les participants n'ont que 2 heures pour scorer. L'événement est soutenu par le très sérieux groupe de parlementaires pour les rencontres amoureuses. Les députés ont même inventé une grosse peluche rose pour motiver les participants. Voici la mascotte Miaou-chan. C'est l'animal de compagnie de Cupidon. Elle est descendue au Japon pour chercher des cœurs en mal d'amour. Elles seront souvent dans des lieux comme ici qui fourmillent de cœurs à prendre pour rendre les gens heureux. Le groupe des parlementaires pour les rencontres amoureuses a pour objectif de mettre en avant les bons côtés du mariage et d'inciter les jeunes générations à franchir le pas pour qu'ils fassent beaucoup d'enfants et qu'ils vivent heureux. C'est ça qui redonnera du souffle à la société japonaise. L'État fait son maximum donc, mais il n'est pas seul dans la lutte. Ces dernières années, d'autres font leur possible pour motiver les jeunes couples, les prêtres. Dans la banlieue de Tokyo, un temple shinto bouddhiste propose d'intercéder auprès des divinités pour que les japonais trouvent l'âme sœur. 50 euros la journée. Baissez la tête, joignez vos mains et inclinez-vous. Ensuite, les participants prennent la route d'une cascade d'eau gelée. L'un après l'autre au son des incantations, ils crient leur souhait le plus cher. Faites que je rencontre une petite amie. Grâce à l'eau de la cascade, vous avez tous reçu le pouvoir du dieu Fudo Mio. Si Miao-chan, la mascotte, le speed dating et même l'aide des dieux ne suffisent pas, il reste toujours le mariage en solo. Akiko pose dans une jolie forêt de bambou à Kyoto pour sa séance de photos toute seule. Ça n'aidera pas à repeupler le Japon, mais au moins, ça soutient l'économie locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501